Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes songes, au loin de la terre du monde, tu as éclairé le deuxième dimanche ordinaire de la naissée avec l'évangile de Cana. Évangile selon saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Les noces de Cana. Il est écrit au premier verset, « Le troisième jour, il eut des noces à Cana de Galilée. » Le troisième jour est omis dans le texte liturgique qu'on nous propose et c'est extrêmement dommage, parce que ça a du sens, le troisième jour. Ce n'est pas en ce temps-là, c'est le troisième jour. Le troisième jour de la création, si on va voir au livre de la Genèse, premier chapitre au verset 11. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. Dieu dit que la terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin. Troisième jour. C'est le jour où Dieu crée la nourriture. C'est le jour du repas. C'est le jour où la première fois, il est question du fruit, de l'herbe, de ce que produit la terre pour nourrir l'homme. Ça, c'est un troisième jour. Jour un peu à part, puisque deux fois il est écrit dans ce jour, vous relirez, Dieu vit que cela était bon. Donc, un jour doublement béni est le jour de la nourriture. Troisième jour. Bon, je prends encore un autre troisième jour, mais il y en a à l'appel dans la parole de Dieu. C'est au chapitre 19 de l'Exode, au verset 16, au moment où Dieu va donner la parole à son peuple sur le mont Sinaï, il est écrit le troisième jour, dès le matin, il eut des coups de tonnerre, etc. Troisième jour, jour du don de la parole. Jour où Dieu donne, jour où Dieu intervient, jour où Dieu sauve. Dans le livre d'Esther, une fois qu'elle a prié, jeûné, supplié le Seigneur pour le salut de son peuple, il est écrit, au troisième jour, lorsqu'elle eut cessé de prier, Esther quitta ses vêtements de suppliante et revêtit des habits splendides. Exode 5.1, dans la version grecque. Donc, tous ces troisième jours, qui annoncent tous, évidemment, la résurrection du Seigneur, ont quelque chose à voir aussi avec les noces de Cana. Donc, le troisième jour, il y eut un mariage ou une noce, le grec ici est au singulier, à Cana en Galilée. Dans l'Ancien Testament, le mot « gamos » en grec, qui a donné « monogame » ou hélas « polygame », ça veut dire souvent aussi « repas de fête ». On n'imagine pas un mariage sans un repas de fête. Ça va ensemble ici. Il va s'agir d'un banquet de noces et donc d'une grande joie, d'une grande allégresse. C'est ce... tous les banquets de noces annoncent ce qui sera dit dans Isaïe au chapitre 25, c'est-à-dire ce qui nous attend au ciel. Alors, toutes les restrictions alimentaires et ces espèces de déclarations toutes plus tristes les unes que les autres qui fait que finalement, on va finir par manger de l'herbe comme les animaux des champs. Voilà, on va finir comme les moutons, on n'aura plus le droit de manger que de l'herbe. Ça, c'est pas biblique. Isaïe 25, verset 6. « Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux. » Alors là, moins politiquement correct, tu meurs et ça fait plaisir. « Un festin de viande grasse et de vin capiteux. Un festin de viande succulente et de vin décanté. » L'annonce de la joie au ciel est comparée à un banquet où on se réjouit en présence du Créateur. Donc, c'est de cette joie qu'il est question ici. Joie qui va manquer parce qu'il n'y a pas de vin. C'est ce qui est dit ensuite. On manqua de vin et la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Alors, le vin et les noces, ça va aussi ensemble, sachant que le vin dans la Bible, c'est la joie de la connaissance de Dieu, la joie de la connaissance des secrets de Dieu. Et c'est d'abord ça et avant tout. L'ivresse d'entrer dans le mystère de Dieu. Dieu qui nous donne de connaître quelque chose de lui-même, lui-même qui est l'au-delà de tout. Ça, c'est dans toute la tradition biblique, ça veut dire ça, le vin. Je prends simplement un verset du Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4, où il est écrit « Mon bien-aimé m'a conduite à la maison du vin ». Et l'enseigne qu'il dresse au-dessus de moi, c'est l'amour. La connaissance de Dieu, Dieu est amour. Et ça, ça plonge dans une joie extrême comparée à la joie du vin, comme la Bible l'a dit bien avant tout le monde, quand on en boit avec modération, relisez le livre du Siracide. Voilà, la joie du vin, c'est la joie de la connaissance de Dieu. Et Dieu qui nous fait entrer dans la maison du vin, dans le Cantique des Cantiques, c'est Dieu qui révèle sa parole au Sinaï. Donc voilà une noce sans joie, une noce sans allégresse, une noce finalement où la parole de Dieu, la connaissance de Dieu est absente. Et c'est là que la Vierge Marie intervient, parce que la Vierge Marie, comme on le chante dans les litanies, c'est la cause de notre joie. La joie va être rendue au monde grâce à la Vierge Marie. Et c'est pour ça qu'elle dit à Jésus « Ils n'ont pas de vin ». C'est-à-dire, regarde la tristesse de ce monde qui ne connaît plus Dieu, qui ne connaît plus la parole de Dieu. Elle va rendre la joie au monde, et c'est ce que représente ici le grand miracle de Cana. Et comment elle fait pour rendre la joie au monde ? Par l'obéissance confiante. Elle prêche aux serviteurs, qui représentent chacun de nous, d'obéir à Jésus, même si on ne comprend pas ce qu'il va demander. C'est la foi. « Tout ce qu'il vous dira, ça va être la condition pour retrouver la joie ». Ce faisant, elle redit le grand précepte qu'on trouve justement à la maison du vin, c'est-à-dire le mont Sinai, là où Dieu a donné sa parole. Quand Dieu donne sa parole au peuple, propose sa parole au peuple par la voix de Moïse, le peuple répond, Exode 24, 7, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous comprendrons ». C'est en accomplissant les commandements qu'on comprend qu'ils sont source de joie. La tristesse, c'est qu'on n'accomplit pas les commandements, parce qu'on veut d'abord exactement savoir sur quoi ça va déboucher, et on ne croit pas que ça va déboucher sur la joie. Ça, c'est le grand mystère de Cana. Voilà ce que dit un très beau passage du pape Benoît XVI à propos de l'heure du Seigneur Jésus qui va être athée. Puisque Jésus lui dit, « Mon heure, » répond à sa mère, « Mon heure n'est pas encore venue ». Et sa mère dit, « Faites tout ce qu'il vous dira ». D'une certaine manière, par son intercession, elle va hâter l'heure de la venue du don de la joie pour le monde. Voilà ce que dit Benoît XVI. « Comment pourrions-nous oublier que ce mystère émouvant de l'heure anticipée existe encore et toujours ? » À la demande de sa mère, Jésus anticipe symboliquement son heure tout en renvoyant à celle-ci. La même chose se produit toujours à nouveau dans l'Eucharistie. Exhaussant la prière de l'Église, le Seigneur anticipe en elle son retour. Il vient déjà maintenant. Il fête déjà ses noces avec nous en nous tirant en quelque sorte hors de notre temps, en avant vers sept heures. C'est magnifique ça. C'est pour rappeler qu'à chaque Eucharistie, un miracle bien plus extraordinaire encore que celui de Cana nous est donné par l'intercession de l'Église, parallèle entre l'Église et la Vierge Marie. L'Église prie pour hâter le retour du Seigneur dans l'Eucharistie et alors que fait le Seigneur, il se rend présent en anticipant pour nous la communion merveilleuse qui nous attend au ciel dans le mystère trinitaire. Cette communion, nous la goûtons déjà dans l'Eucharistie en réponse à la prière de l'Église. On goûte déjà l'heure qui n'est pas encore venue, mais qui est déjà venue d'une certaine manière dans l'Eucharistie. Alors ensuite, on nous dit que le Seigneur, il va changer exactement 600 litres d'eau en vin, ce qui n'est pas rien. Pourquoi 600 litres ? Parce qu'il y avait six jars de 100 litres qui étaient là pour la purification. Et maintenant, que fait le Seigneur ? Il annonce que la purification, ça va peut-être seulement dans l'eau, mais dans ce vin qui va être son sang versé pour nous. Ce vin miraculeux donné par Jésus, évidemment, annonce son sang qui va être la grande et l'unique source de purification. comme le dit par exemple Saint Jean dans sa première épître au chapitre 1 au verset 7. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. J'arre pour la purification des Juifs qui maintenant vont contenir le vin qui deviendra le sang du Christ pour la purification du monde entier. Le sang de l'agneau nous purifie de tout péché. C'est-à-dire que ces noces de Cana annoncent les noces de l'agneau dont parle le livre de l'Apocalypse au chapitre 19 au verset 7. Voici venir déjà les noces de l'agneau. Son épouse pour lui s'est faite belle. On n'a pas le temps de tout dire, mais il y a énormément de choses dans ce miracle de Cana sur la manière dont le Seigneur désire s'unir à nous, nous purifier et nous diviniser. Il y a tout dans Cana. Alors, je lis encore un texte de, cette fois-ci de Saint Ephraim, à propos justement du sang du Seigneur, du vin qui annonce le sang du Seigneur. « Bienheureuse es-tu, illustre cité de Cana, c'est chez toi que le premier-né a donné la figure du sacrement nouveau. Au cours du repas, il a exprimé la figure de son sang. Les sacrements célestes constituent l'union nuptiale, car lorsque nous mangeons son corps et buvons son sang, lui est en nous et nous en lui. » Mystère des noces de l'agneau. Et pour conclure, Saint Romanos le mélode. « Très haut, saint, sauveur de tous, garde sans altération le vin qui est en nous, puisque tu présides à tout. Toi qui par ta puissance changea l'eau en vin, change en joie l'angoisse des péchés qui nous oppressent, par la mère de Dieu, ô Christ Dieu, toi qui as tout créé avec sagesse. » Sœur Claire, merci. « Tu as déclenché le fironment par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le créateur du monde visible et invisible, sauve à tous ceux qui te chantent avec moi. »